Vous voulez seulement dire quelque chose, et vous voulez être compris par l'autre personne, mais parfois, ce n'est pas si facile, c'est pourquoi vous devez apprendre les trois éléments de base de la communication, comment fonctionnent l'exécuteur, l'action, et le récepteur, et c'est ce que vous allez voir ici, vous allez avoir 1. Une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire vos choses, 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation, 3. Un exercice, pour consolider vos connaissances, vous apprendrez à parler, et à écouter l'anglais et le français, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada, c'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche, pour recevoir les dernières vidéos, voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue, ici, vous améliorez vos 4 compétences, écoutes, lectures, écritures, et expressions orales, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière, et d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. En échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche, et sur le bouton s'abonner, et sur le bouton j'aime, pour diffuser le nom de Canada Smartman. Maintenant, c'est parti, 1, règles de grammaire. Explication de la règle de grammaire. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez, n'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement, et l'icône en forme de cloche, pour recevoir les autres vidéos, et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point, il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement, où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres, pour soutenir votre travail, et augmenter vos performances, et partagez cette vidéo avec vos amis et aidez-les de texte. Joséphine Becker va entrer au Panthéon. Artiste, résistante et militante contre le racisme, la célèbre meneuse de revues franco-américaines sera la première femme noire à rejoindre le Panthéon, ce monument républicain à Paris, dédié aux personnages qui ont marqué l'histoire de France. Et la cérémonie aura lieu le 30 novembre prochain, Pierre-Olivier. Tout commence en 2019, à l'initiative de l'essayiste Laurent Kupferman, une pétition demandant que Joséphine Becker rentre au Panthéon recueille 38 000 signatures. Les choses se précisent ensuite en juillet dernier, lorsqu'une délégation venue plaider en faveur de l'artiste rencontre Emmanuel Macron à l'Elysée. On y retrouve entre autres le chanteur Laurent Woulzy, le romancier Pascal Bruckner et l'un des fils de Joséphine Becker. Emmanuel Macron donne son feu vert et la meneuse de revue rentrera donc officiellement dans trois mois au Panthéon. Arrivée de son Amérique natale en France en 1925, Joséphine Becker devient la première star internationale noire, moquant dans ses spectacles parisiens la vision colonialiste du bon sauvage. Elle sera aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale en France, se lançant dans le contre-espionnage, puis active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux Etats-Unis, luttant notamment contre le Ku Klux Klan. Fin novembre, Joséphine Becker deviendra la sixième femme à rentrer au Panthéon sur les 80 personnalités françaises qui y reposent. Transcription et le fichier audio. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous aurez un lien pour notre contact dans la description, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre inscription et cliquez sur « J'aime » et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. Exercice Exercice 1 En 1925, Joséphine Becker arrive en France, chante pour la première fois en public, devient la première femme noire connue. Dans ses spectacles, elle se moque des collaborateurs, des colonialistes, des racistes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle entre dans la résistance en France, participe au contre-espionnage en France, s'engage dans la lutte armée en France, manifeste pour les droits civiques aux États-Unis, lance un mouvement féministe aux États-Unis. 4 Au Panthéon, parmi 80 personnalités, Joséphine sera là, sixième femme, huitième femme, dixième femme, exercice corrigé. 1 En 1925, Joséphine Becker arrive en France, devient la première femme noire connue. 2 Dans ses spectacles, elle se moque des colonialistes, 3 Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle entre dans la résistance en France, participe au contre-espionnage en France, manifeste pour les droits civiques aux États-Unis. 4 Au Panthéon, parmi 80 personnalités, Joséphine sera là, sixième femme. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire, laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider, merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûrs que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Continuez et écrivez votre histoire, je te verrai au prochain, au revoir. Sous-titrage ST' 501